... Et pour animer cette émission, nous avons Ben Kondé de l'AGP. Entre autres questions, nous allons donc évoquer l'inflation, la valeur de la monnaie et les réformes entreprises au niveau de la Banque Centrale de la République de Guinée. Amis téléspectateurs, je vous dis encore une fois bienvenue dans cette émission. Monsieur le Gouverneur, merci de nous avoir reçus ici dans les locaux de la Banque Centrale de la République de Guinée. Première question, cinq mois après votre installation, comment se porte aujourd'hui la monnaie guinéenne ? Parce que quand on parle de Banque Centrale, on parle de monnaie fidiciaire. Ici, c'est le franc guinéen. Comment se porte aujourd'hui le franc guinéen, Monsieur le Gouverneur ? Merci beaucoup, Monsieur Barry. De cette opportunité que vous me ferez de parler de la situation de la Banque Centrale de la République de Guinée, que je ne sépare pas du tout de la situation de la monnaie guinéenne. C'est vrai qu'il y a cinq mois que j'ai été désigné par le professeur Alfa Kondé pour présider au destiné de la Banque Centrale de la République de Guinée. Vous savez comme moi qu'à la fin de l'année 2010, la situation économique d'ensemble du pays était désastreuse. Et la monnaie n'est autre chose, je l'ai toujours dit, que le reflet de ce qui se passe en profondeur dans l'économie. Les indicateurs macroéconomiques étaient rouges. Je me contenterai d'en donner l'exemple de l'endettement du Trésor auprès de la Banque Centrale, qui était autour de 6 600 milliards. Autrement dit, cet endettement a presque doublé en un an. Cela correspondait à la monnaie que la Banque Centrale émettait ex nihilo pour satisfaire aux besoins sans cesse croissants du Trésor pour financer aussi bien les salaires, les investissements que le fonctionnement des ministères. Face à une telle situation, si vous avez de la monnaie qui est injectée, des liquidités qui sont injectées de façon inconsidérée dans l'économie, il y a naturellement l'offre de monnaie nationale qui devient particulièrement importante, qui joue immédiatement sur les prix des produits locaux, mais aussi sur les prix des produits importés, parce que l'excédent de liquidités entre les mains des agents économiques peut se tourner sur la consommation de ces biens-là. Et donc la pression sur les devises pour importer ces biens devient beaucoup plus forte. Donc il y a une tendance forte à la dépréciation de la monnaie et par voie de conséquence, une hausse de l'inflation, parce qu'en Guinée, les prix sont très sensibles au taux de change. Donc ce phénomène d'endettement astronomique de l'État auprès du système bancaire amène ces deux effets qui, combinés, font que le taux d'inflation est passé de moins de 8% à à peu près 21% récemment. Donc ces indicateurs montrent à suffisance l'État dans lequel la Banque centrale était, sans parler même de la situation financière de la Banque centrale elle-même. Je vous en donne un chiffre tout simplement. On a budgétisé au début de l'année 2010 15 milliards de francs guinéens pour fabriquer des signes monétaires, c'est-à-dire de la monnaie qui est destinée à renouveler la circulation fiduciaire. Mais on est sortis à la fin de l'année 2010 avec les quelques 115 milliards. Donc vous voyez, ce décaissement important pour financer la fabrication des signes monétaires a joué sur la situation financière de la Banque centrale elle-même qui s'est retrouvée en fin d'année avec un déficit extrêmement important. Naturellement, à côté, je voudrais souligner un phénomène très important, c'est qu'au moment où on prenait les destinées de la banque amène, il y avait une désaffection totale du public vis-à-vis du système bancaire. Les gens préféraient garder leur argent par-devers eux que de les amener à la banque. Autrement dit, malgré les dépenses importantes du trésor, il y avait crise de cash dans les banques qui ne recevaient plus de versement de leur clientèle et qui, par conséquent, ne faisaient plus de versement à la Banque centrale, laquelle faisait face à l'accroissement des dépenses de l'État. Donc finalement, il fallait toujours fabriquer, encore fabriquer, et fabriquer pour assouvir l'appétit insatiable de l'État qui se manifestait à ce niveau-là. Voilà, ce qui était Ben Kondé, apparemment consécutif également à l'insécurité généralisée, si vous voulez, constaté en Guinée pendant la période de la transition. Cela a supposé, M. le Gouverneur, une nécessité, voire même une obligation d'engager des réformes. Alors, quelles sont les réformes que vous avez été obligés d'engager ici pour ne pas que le bateau coule ? Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a la situation d'insécurité, effectivement, qui était en quelque sorte inhérente à la transition, ou en tout cas à la manière dont, à un moment donné, elle a été conduite. Je devais dire quand même, pour étayer mes propos, que la situation que j'ai décrite était due en partie, ou en grande partie en tout cas, à l'isolement complet de la Guinée sur la scène internationale. Et tous les bailleurs de fonds avaient suspendu notre pays, de sorte que les deux années de la transition se sont passées sans le moindre concours extérieur. Donc, ceci a aggravé, effectivement, la situation de crise financière dans laquelle le pays s'est trouvé, plongé naturellement. Il fallait entreprendre des réformes pour, d'abord, rétablir la confiance, parce que vous avez parlé, à juste, de monnaie fiduciaire. L'épithète fiduciaire signifie confiance, c'est-à-dire monnaie fiduciaire, monnaie basée sur la confiance. Il y a les fondamentaux de l'économie qui déterminent la valeur d'une monnaie, mais il y a aussi la confiance des opérateurs, des agents économiques du pays vis-à-vis de cette monnaie-là. Donc, il nous fallait d'abord rétablir cette confiance-là. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'effectivement, il y a une tendance sensible au retour des opérateurs vers les banques, lesquelles ont commencé à faire des versements importants à la banque centrale. Il fallait tout d'abord faire en sorte que les déposants aient de l'intérêt à déposer leur argent dans les banques et avoir des taux d'intérêt réels positifs, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui soient supérieurs, un temps soit peu, au taux d'inflation. Sinon, en fait, il n'y a pas d'intérêt à placer de l'argent dans le système bancaire. Donc, nous avons relevé le taux d'intérêt que nous avons aligné sur le taux d'inflation de sorte à avoir effectivement, comme je l'ai dit, des taux d'intérêt réels positifs. Ensuite, nous avons dû, après les discussions avec nos partenaires au développement, notamment les institutions de Bretonnus, relever le taux de réserve obligatoire qui est passé de 9,5% à 17%, c'est-à-dire 17% de l'ensemble des dépôts des banques qui sont stérilisés à la banque centrale sans rémunération. Ce n'est pas pour le simple plaisir de le faire, c'est pour éponger les liquidités, leur faire jouer un rôle plutôt positif, leur enlever leur aspect néfaste et surtout amener les banques à mobiliser davantage les liquidités qui se trouvent dans le public. Parce que si on stélérise un montant important de leur dépôt, pour maintenir les mêmes volants, ils sont obligés, les banques sont obligées, de mobiliser des liquidités. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a eu effectivement beaucoup d'injections de liquidités qui étaient dans le public. Il fallait effectivement trouver des moyens, avoir l'imagination nécessaire pour mobiliser ces liquidités, les amener, les drainer vers les banques. Et là-dessus aussi, je peux vous dire que pendant les derniers mois, il y a eu effectivement des résultats qu'on a atteints parce que la structure de la masse monétaire s'est un petit peu modifiée légèrement en faveur des dépôts et légèrement en défaveur des billets et des monnaies en circulation. Ce qui est signe d'un certain retour du public, des agents économiques vers le système bancaire. Je voudrais dire un mot aussi sur la politique de change parce que ce que nous avons trouvé en prenant en main les destinées de l'institution, c'était qu'il n'y avait aucun système d'intervention de la Banque centrale sur le marché de change. Donc le cours était déterminé principalement par les transactions sur le marché parallèles, transactions sur lesquelles les banques elles-mêmes s'alignaient. Donc nous avons, avec l'aide des autorités, l'accord de la compréhension des autorités construit un marché interbancaire de change sur lequel nous avons fait un certain nombre d'interventions, trois au total, pendant lesquelles on a cédé des dévises aux banques pour le compte de leur clientèle en vue, effectivement, de les amener à pouvoir financer un certain nombre de produits essentiels comme le riz, la farine, les huiles alimentaires, etc. L'objectif est double, c'est de desserrer un peu les taux sur l'autre compartiment du marché d'échange, c'est-à-dire le compartiment marché parallèle, parce que si la Banque centrale intervient, les demandes qui étaient obligées de se reporter sur ce marché-là trouvent une autre destination, c'est-à-dire la Banque centrale, et en même temps, ça nous permet, par ce canal-là, d'éponger les liquidités en francs guinéens correspondant à la contre-valeur des dévises mises à la disposition du système bancaire pour le compte de la clientèle d'importateurs. Voilà, monsieur le gouverneur, j'imagine que l'ensemble de ces initiatives ne se sont pas déroulées peut-être facilement, ce qui m'amène à me tourner vers Ben Kondé, de l'agence guinéenne de presse. Ben Kondé, une question ? Oui, justement, Diogo, comme vous l'avez dit, ce vache santé, n'est-ce pas, de réforme n'est pas sans contraintes, et je voudrais savoir aujourd'hui quelles sont les contraintes, n'est-ce pas, de l'institution par rapport à la mise en oeuvre de ce vache santé de réforme ? Si vous l'avez dit vous-même, que les réformes ne vont pas sans contraintes, il y a le changement, et quelqu'un a dit que pour faire un changement, il faut en quelque sorte une rupture, et il n'y a pas de rupture sans douleur. Je crois que ce sont les douleurs de l'enfantement du nouveau système, de la nouvelle gouvernance. Je crois qu'à un moment donné, effectivement, surtout en matière de change, on a eu quelques difficultés, parce que nous avons voulu que la Guinée, dans ce domaine-là aussi, redevienne un pays normal, qu'il y ait des bureaux de change officiellement installés, qu'il n'y ait pas de changeurs, j'allais dire, ambulants, qui déambulent, ici et là, dans les rues, aux abords de l'aéroport international de Conakry, ce qui faisait mauvais effet. Donc nous avons demandé aux opérateurs en question de se constituer un bureau de change, et que les portes de la Banque centrale étaient largement ouvertes pour quiconque voudrait ouvrir un bureau de change installé officiellement, avec tout le confort nécessaire, tout le matériel utile à le fonctionnement d'une entité de ce genre-là. Bon, c'est vrai qu'au départ, il y a eu beaucoup de résistance, je crois jusqu'à maintenant d'ailleurs, mais finalement, le flot de demandes que nous recevons va au-delà de tout ce qu'on avait espéré, de sorte que je pense aujourd'hui que les opérateurs ont compris qu'il vaut infiniment mieux s'installer, officiellement, peut-être un jour, pour avoir accès même au marché des devises ouvertes à la Banque centrale, pour que progressivement, le marché qui est aujourd'hui compartimenté puisse être uni, tel que, effectivement, nous le commande les statuts du Fonds monétaire international, auxquels nous avons librement souscrit, comme beaucoup d'autres pays souverains. Voilà, monsieur le gouverneur, vous l'avez évoqué, le système de change, il est même trop libéral en Guinée. Et en dépit, justement, des efforts de réforme, on retrouve toujours à l'aéroport de Conakry, à Madina, et dans tous les grands carrefours, les cambistes, avec leur petit sac et l'argent pour essayer de chercher des devises. Est-ce qu'on peut arrêter cette méthode réellement ? Et pour l'arrêter, qu'est-ce qu'il faut, à votre avis ? En tout cas, c'est notre objectif. Vous avez vu qu'il y a trois mois, nous avons mené une grande campagne contre ce système de change en bilan. Bon, certains se sont constitués en bureau de change, d'autres, pas encore. Et nous allons continuer, de sorte que l'essentiel des transactions en matière de devises se fassent au niveau des banques ou au niveau des bureaux de change agréés. Pour les quelques irréductibles, si je puis dire comme ça, qui continuent à déambuler, nous allons effectivement entreprendre des mesures d'ordre coercitif ou d'ordre dissuasif, parce que, de toute façon, la loi est là, la réglementation est là, elle précise ce qu'il y a lieu de faire, et on va amener les gens à respecter la loi et à mettre tout le monde devant ses responsabilités. J'ai dit une fois que la campagne que nous menons, c'est de dire à tout le monde, la loi est là, on doit la respecter. Vous pouvez le savoir par vous-même, mais si vous ne l'appliquez pas, si d'aventure vous êtes pris en défaut, vous allez subir les sanctions prévues par la loi. Je l'ai dit même une fois en prenant l'exemple de l'étalérgiste, qui est là normalement pour vendre des produits de première consommation pour la population dans les quartiers, auxquels il arrive de prendre 100 ou 200 dollars avec quelqu'un qui a besoin de francs guinéens. Et s'il le fait, il se met en porte-à-faux avec la loi. Et s'il est pris, qu'il sache qu'il peut encourir la rigueur de la loi. Donc, ces efforts se poursuivent. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de ces opérateurs qui étaient ici et là, sur les rues et aux abords de l'aéroport, ont fait leur demande et ont rempli un certain nombre de conditions propres à leur permettre de s'installer comme bureau de change officiel. Ce que nous cherchons et ce qui se fait dans tous les pays. Donc, ils vont quitter la rue ? Ils doivent quitter la rue. La réglementation de change est une loi qui a été votée, je pense que c'était en 2000 par l'Assemblée nationale. Les efforts actuels que nous déployons, c'est de faire en sorte que les dispositions de cette réglementation de change soient appliquées. Autrement dit, que la loi soit appliquée. Voilà le sens de nos efforts. C'est-à-dire que dans le cadre de l'application de cette loi, il y a des textes qui sont... Donc, l'initiative est donnée à la Banque centrale. C'est maintenant ce qu'on a appelé l'instruction sur les bureaux de change, sur les établissements de transfert d'argent. C'est ce que nous avons été amenés à revoir ces dernières semaines-là en termes de caution, en termes d'activité permise, en termes d'activité prohibée. Sinon, la réglementation de change elle-même est encore valable. Autrement dit que cette réglementation était tellement mise de côté qu'elle apparaît comme étant une nouvelle réglementation au niveau de l'opinion, c'est ça ? Absolument, c'est ça. C'est effectivement ça. Les dispositions de la réglementation de change n'étaient pas du tout appliquées, mais je dois dire, et vous devez le reconnaître avec moi, que ce n'est pas propre à la réglementation de change seulement. C'est-à-dire qu'en Guinée, il y avait complètement un mépris des lois. Les lois existent, mais on était considéré comme fort en Guinée que si on pouvait violer la loi impunément ou la contourner au vu aussi de tout le monde. Voilà, monsieur le gouverneur, autre question. Vous étiez récemment dans la délégation officielle guinéenne aux négociations de Washington. Est-ce que je peux attendre, je peux savoir, si vous voulez, les attentes de votre institution par rapport à ces négociations ? Est-ce que cela compte pour redonner de la valeur à notre monnaie ? C'est vrai que le voyage de Washington, c'était comme de coutume pour assister aux réunions de printemps du Fonds monétaire et de la Banque mondiale qui devient une sorte d'institution chaque année. On en profite pour régler certaines questions, aussi bien avec la mission chargée de la Guinée qu'avec d'autres partenaires bilatéraux ou multilatéraux. On a profité effectivement du séjour à Washington pour finaliser les contours de notre programme, notre nouveau programme formel, qui a commencé par une facilité de crédit rapide et qui va peut-être se terminer par une facilité élargie, avec au bout quelque chose d'extrêmement important pour nous, l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE et l'annulation de l'ordre de 2 milliards du stock de la dette de la Guinée. Voilà un aspect important que l'on peut atteindre avec l'atteinte du point d'achèvement. Mais en plus de cela, il y a aussi effectivement que les allocations de DTS dont la Guinée était bénéficiaire étaient bloquées aussi en raison de la suspension de notre pays. Et actuellement, je peux vous dire que ces allocations sont disponibles à la Banque des Règlements internationaux et sont là pour renforcer nos réserves de change et le cas échéant, soutenir la balance des paiements. En plus de cela, il y a l'assistance directe de la Banque mondiale qu'on a décaissée avec un système de crédit relève qui a été conclu entre la partie guinéenne, le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Une partie de nos DTS a été utilisée pour payer les arriérés de la Banque mondiale. La Banque mondiale qui nous a apporté son concours au titre de la facilité élargie, de sorte que l'opération a été à ce niveau au plan de trésorerie pas très décisive. Mais l'important, c'est que tous les projets de la Banque mondiale qui étaient bloqués ont été débloqués à Guinée. naturellement, l'accord de principe sur les contours du programme qui ont été ficellés a fait aussi que la Banque africaine de développement et l'Union européenne ont reçu la même lettre de confort que la Banque mondiale. Et la BAD aussi va tenir prochainement son conseil d'administration et va faire le déblocage de l'assistance qui était prévue au titre de la facilité rapide qui est de l'ordre de 30 millions de dollars, plus de 115 millions pour la Banque mondiale, et puis les montants attendus de l'Union européenne et le déblocage de nos DTS. Tout ceci fait qu'aujourd'hui, nous sommes en voie de reconstituer nos réserves de change qui avaient tari à un moment donné. Et naturellement, qui dit réserve de change, dit renforcement de la capacité de l'Institut des missions à défendre la valeur externe de la monnaie, c'est-à-dire sa valeur par rapport aux principales devises. Vous avez sans doute vu que les semaines qui ont précédé l'investiture du président Alpha Condé et les semaines qui ont suivi, il y a eu une tendance inquiétante à la dépréciation du franc guinéen. On est passé de l'ordre de 6 800 francs le dollar à un pic de 8 500 autour de mars. Aujourd'hui, vous constatez qu'on est à peu près entre 7 100 et 7 200 selon que l'on vende ou que l'on achète à Conakry sur le marché parallèle. Et l'écart donc avec le cours officiel de la Banque centrale du système bancaire est en train de se réduire de façon drastique. Et je pense qu'on ne va pas s'en arrêter là. On va unifier les deux marchés. Oui, mais c'est le gouverneur. Il peut arriver souvent que ce soit un coup de froid du marché dû, si vous voulez, à l'environnement politique. Comment stabiliser définitivement, à votre avis, la monnaie guinéen ? Qu'est-ce qu'il faut ? Ce qu'il faut pour stabiliser la monnaie, c'est, disons, l'effet combiné de plusieurs mesures au plan budgétaire et au plan monétaire. Au niveau budgétaire, je dois le dire, le ministère de l'Économie et des Finances qui est l'institution qui engage financièrement l'État. Le ministère de Finances, donc, et la Banque centrale sont d'accord pour que désormais l'État puisse fonctionner sur la base caisse, que les dépenses de l'État soient engagées sur la base des recettes de l'État, des recettes effectivement encaissées. Ce signal donné au marché fait que l'endettement du Trésor à la Banque centrale, à défaut de diminuer pour l'instant, est stabilisé. C'est un signal très fort parce que les dérapages budgétaires ont toujours une incidence finale sur la tenue de la monnaie. Donc, il y a ce premier aspect. Le second aspect, c'est la reconstitution des réserves de change. La reconstitution des réserves de change de sorte à rendre le pays, l'institution, la Banque centrale, à même éventuellement d'intervenir sur le marché de change pour raffermer le cours de la monnaie nationale. Naturellement, en plus, il y a tous les efforts qui se font au plan de terre parce que toutes les mesures-là sont liées. Les mesures que nous prenons au plan de la politique monétaire concernant les taux d'intérêt, concernant aussi le taux de réserve obligatoire, concernant l'intervention du Trésor sur les banques du Trésor, nos propres interventions sur les titres de régulation monétaire, tout se s'est mis ensemble. Et je pense que nous allons inscrire ces mesures dans la durée qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de raison désormais qu'il y ait tendance à l'affaiblissement de notre monnaie. C'est bien au contraire. C'est un renforcement permanent que nous nous attendons. L'un des aspects, l'un des phénomènes qui provoquent la dépréciation de la monnaie, c'est effectivement le manque de confiance n'est des dérapages au plan budgétaire. On a coutume de dire que quand il y a des dérapages, il y a des anticipations skipulatives du marché parallèle. Et que ce soit du secteur informel, que ce soit de simples citoyens, lambda, qui, anticipant une dépréciation de la monnaie, achètent des devises et par voie de conséquence, renforcent la dépréciation. On rentre dans la formule une sorte de spirale. Les dérapages créent les anticipations. Les anticipations aggravent les dérapages. Mais je pense, il ne m'appartient pas de donner des conseils aux personnes qui achètent des devises pour se protéger, mais je crois que quand ils vont voir que la tendance est au raffermissement du cours de la monnaie, ils vont aller dans le mouvement inverse. Autrement dit, ceux qui, il y a quelques mois, ont acheté le dollar à 8 000 francs pour dire que peut-être demain, on est à 10 000 francs. S'ils voient qu'on est aujourd'hui à 7 000 et que demain, on sera peut-être à 6 800, 6 500, je crois qu'ils ont tendance aussi à se protéger dans le sens contraire. Mais il ne m'appartient pas de donner des leçons ou des conseils. Il m'appartient à dire seulement les mécanismes qui peuvent être constatés au niveau de l'économie et qui sont mis en œuvre à partir de la variation des fondamentaux de l'économie qui, naturellement, ont une incidence très décisive sur le phénomène de la confiance. Voilà, monsieur le gouverneur, une toute petite question peut-être pour coller à l'actualité. On sait que le désormais ancien directeur du FMI est dans une situation un peu difficile au plan judiciaire. Est-ce que cela n'aura pas d'impact sur les négociations que la Guinée mène, la Guinée avec les pays en voie de développement, par rapport aux négociations avec le FMI, par exemple ? Le fonds est une machine qui est déjà très huilée. Vous avez dû constater que l'ancien directeur était attendu en Europe pour parler de la situation de la Grèce et du Portugal. Les difficultés rencontrées à ce niveau n'ont pas empêché ces contacts-là. Les décisions qui étaient prévues ont été prises. Et je pense que, dans le cadre de la discussion avec notre pays aussi, la mission est là, le fonctionnement de l'institution est là et il n'y aura pas, pour autant que je puisse le prévoir maintenant, il n'y aura pas d'incidence sur notre coopération avec le FMI. Je fais confiance au FMI en ces mécanismes et au fait que c'est des mécanismes complètement établis et complètement huilés. Voilà. Mécanismes huilés, c'était là donc les propos du gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Dr Lunseni Nabe. Cette émission a été animée par Ben Kondé et moi-même. À la caméra, il y avait Elage Sibi Sekou. Merci de votre fidélité. Bonne suite des programmes sur les antennes de la télévision guinéenne. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada